Je suis Guillaume Richard, je suis le président fondateur du groupe O2, qui est un groupe de service à la personne. On fait du ménage, du repassage, de la garde d'enfants, du jardinage et depuis récemment de l'aide aux seigneurs. L'entreprise comporte environ 7400 salariés. On intervient chez un peu plus de 27 000 familles au quotidien et on a 140 agences propres partout en France. Alors, je voulais intervenir sur les défis sociaux, sociétaux et économiques auxquels font face les services à la personne et dans quelles mesures les services à la personne y répondent. Quels sont ces défis sociaux et sociétaux ? Alors, premier défi, on est actuellement dans nos pays développés, on a entre 10 à 20% de la population qui est peu ou pas qualifiée ou essentiellement manuelle. Quand on écoute nos dirigeants, on entend que 225 000 élèves sortent chaque année, sont des décrocheurs, selon Luc Châtel, sortent chaque année du système scolaire sans avoir obtenu leur diplôme. Alors, oui, mais ils minimisent ça en disant que c'est 5% des étudiants du supérieur. En réalité, 225 000 étudiants qui décrochent sur une classe d'âge de 650 000 personnes, ça fait plus de 30%. C'est considérable. On a en France 11% d'illettrés. Pas d'analphabètes, d'illettrés. Ils lisent, mais ils ne comprennent pas ce qui est derrière. Donc, on est vraiment face à une partie de notre population qui est peu ou pas qualifiée. Il y a 50 ans, ces gens-là, ils avaient sans aucun problème des débouchés dans l'agriculture. Ils étaient ouvriers agricoles. Il y a encore 20 ans, ils avaient de l'industrie de main-d'œuvre qui pouvaient les accueillir. L'industrie de main-d'œuvre, elle est durablement partie de la France. On peut encore avoir de l'industrie de pointe, mais l'industrie de main-d'œuvre, j'ai peu d'espoir. Même dans les services, on avait, jusqu'à il y a quelques années, des postes peu qualifiés. On avait des guichetiers, des pompistes. Et dans quelques années, il faudra qu'on explique à nos enfants ce qu'étaient les hôtesses de caisse, les caissières. Donc, on a de moins en moins de débouchés pour les personnes peu ou pas qualifiées. Aujourd'hui, le taux de chômage en France est essentiellement sur ces populations. On est à 3% de chômage sur les cadres. On est à un taux délirant sur le reste de la population. Donc, il y a un vrai enjeu qui est aussi un enjeu de société. Est-ce qu'on laisse ces personnes sur le côté ? Est-ce qu'on les intègre ? Et comment est-ce qu'on peut les intégrer professionnellement ? Deuxième grand défi, c'est tout ce qui va concerner les défis de l'évolution de la société. L'évolution de la société, première question, c'est le vieillissement de la population. Et à ce défi, c'est la question, qui pour s'occuper des personnes âgées ? Il y a quelques années, les cellules familiales étaient beaucoup moins éclatées. Et il y avait une gestion relativement familiale de la personne âgée. Et puis, les populations vivaient moins longtemps âgées. Aujourd'hui, cette problématique est extrêmement prégnante. Autre question, autre évolution de la société qui pose une question, c'est la féminisation du travail. Féminisation du travail qui pose la question de qui pour garder les enfants ? Qui pour effectuer les corvées ménagères ? Là-dessus, nous les hommes, on avait réussi une arnaque absolument terrible qui était de laisser aux femmes la gestion de ces tâches ménagères. Mais bon, c'est pas sûr qu'on va réussir à la maintenir très très longtemps. Les femmes ont réussi à obtenir le droit de travailler dans la journée. On leur a laissé le droit de s'occuper des enfants et d'avoir une deuxième journée de travail le soir. Je suis pas sûr qu'on va réussir encore longtemps à maintenir cette arnaque. Donc il faut résoudre cette question de qui pour garder les enfants, qui pour les éduquer, qui pour effectuer les corvées ménagères quand on rentre d'une journée bien chargée. Dernière grande évolution, alors ça peut vous paraître très philosophique, surtout à une heure à cette heure de la matinée, c'est l'évolution que je qualifierais de l'avoir, à l'avoir plus, à l'avoir mieux, à l'être mieux. Oh là là, qu'est-ce que ça veut dire ? Globalement, immédiate après-guerre, la préoccupation numéro un de la société et des Français, c'était avoir. Avoir une maison déjà, avoir une voiture, avoir une machine à laver, avoir une télé, avoir un frigo. Et ça, ça a perduré jusqu'au milieu, fin des années 70. Années 80, on est dans les années fric, les années tapis. L'objectif, c'est d'en avoir plus. La deuxième voiture, la deuxième télé, voire la troisième télé, dans le salon, dans la chambre, voire dans la cuisine. Après, années 90, on passe, et à début des années 2000, on passe dans la période de l'avoir mieux. On ne va pas avoir une quatrième télé, on ne va pas avoir une troisième voiture. Par contre, on va remplacer la télé cathodique par un écran plat. On va remplacer une voiture qui pollue par une voiture hybride. On va remplacer, etc. Donc, on passe dans avoir mieux. Et puis là, on est en train, progressivement, de passer vers l'être mieux. L'être mieux, c'est quoi ? C'est qu'on s'aperçoit que ce n'est pas tant l'accumulation de biens qui procurent de la qualité de vie que les services. Ce qui rejoint, par ailleurs, une préoccupation de développement durable. La terre n'est pas suffisante pour que tous les êtres vivent comme les Américains et les Européens. Donc, de toute façon, on n'aura pas suffisamment de ressources. Par contre, les ressources en termes de services, elles, sont totalement inépuisables. Et là, on arrive sur des moments de choix de consommation pour une meilleure qualité de vie. Parce que la qualité de vie, globalement, c'est la préoccupation numéro un de nos populations. Quand on dit, derrière l'emploi, quand on dit que les Français souhaitent une augmentation du pouvoir d'achat, l'augmentation du pouvoir d'achat, c'est ni plus ni moins que l'expression de « je veux une meilleure qualité de vie ». Parce que le pouvoir d'achat ne sert qu'à acheter des biens et des services qui concourent à une meilleure qualité de vie. Et donc, on se retrouve confrontés à des choix de consommation. Est-ce que... On va commencer par la caricature du riche. J'ai 60 000 euros, je dois m'acheter une voiture. Qu'est-ce que je fais ? Et j'ai un choix entre je m'achète un gros 4x4 qui pue, qui pollue, qui a été fabriqué à l'étranger, ou je m'achète pour 30 000 euros une voiture familiale française qui pollue peu. Et avec les 30 000 euros qui restent, pendant 5 ans, j'ai 15 heures de service à la personne par semaine. Qu'est-ce qui me procure le plus de qualité de vie ? Dans un exemple plus proche, je choisis d'habiter un appartement dans un quartier très prisé, ou un quartier un tout petit peu moins prisé, et j'économise 200 euros par mois. Avec ces 200 euros par mois, ça me permet d'avoir 5 heures de service à la personne par semaine. Qu'est-ce qui me rend le plus heureux entre habiter un quartier un tout petit peu plus prisé, ou habiter un quartier un tout petit peu moins prisé, et avoir 5 heures de prestation de service à la personne par semaine ? Je peux faire la même chose sur... Je réduis ma consommation de cigarettes d'un paquet tous les deux jours, et à la fin, je peux avoir 2 heures de prestation de service à la personne par semaine, etc. Donc on arrive sur des vrais choix de consommation. Qu'est-ce qui m'apporte le plus de qualité de vie ? Donc on a bien défi social, défi d'évolution de la société, et puis une problématique économique. Une problématique économique, surtout en ces temps de rigueur budgétaire. Et la question qu'on doit se poser, c'est est-ce que, économiquement, les services à la personne ont un bilan économique positif ? Donc là, je vais prendre un exemple que je connais bien, le mien, et celui de mon entreprise. Donc au 2, aujourd'hui, il y a, je vous ai dit, 7400 salariés. On va faire à peu près 80 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2011. Donc 80 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est-à-dire avec 50% de réduction au crédit d'impôt, au maximum 40 millions de dépenses pour l'État en crédit ou réduction d'impôt. Je dis au maximum parce qu'en fait, il y a une partie des clients qui dépassent les plafonds, il y a une partie des clients qui n'utilisent pas, parce qu'ils n'ont pas droit, la totalité du dispositif fiscal. Et puis, il y a des aides, par exemple, le CESU qui est financé par l'employeur, ou des aides diverses telles la PAGE ou la PA, qui ne rentrent pas dans le montant qui est déductible des réductions d'impôt. Mais retenons le chiffre, néanmoins, 40 millions, ça sera en plus plus facile. En face, il y a des recettes. Oui, parce que je verse quand même des impôts de l'IS, des taxes diverses, et surtout beaucoup de cotisations sociales, donc cotisations retraite, cotisations URSAF, cotisations ASSEDIC, tout ça pour 30 millions d'euros. Il veut dire que ce n'est toujours pas très équilibré, votre système. Oui, mais on a quand même créé 7400 emplois. 7400 emplois, comme il y en a un certain nombre qui sont à temps partiel, ça équivaut à 3000 équivalents en temps plein. 3000 équivalents en temps plein, 95% de nos salariés étaient des gens qui étaient auparavant au chômage, avec une grande partie, une grande partie qui était aussi dans des situations relativement précaires. Et aujourd'hui, une personne en France qui est au RSA, coûte en moyenne à la collectivité 10 000 euros par an. C'est le montant de l'allocation, plus CMU et autres diverses allocations. Une personne qui est au chômage, c'est 20 000 euros. Donc je vais valoriser les 3000 emplois créés, juste au minimum, au niveau du RSA. Et là, ça me fait 30 millions d'euros de plus d'économie de charge pour l'État. Économie de chômage et de RSA. Donc on voit bien là-dessus que le bilan est, dans ce cadre, incroyablement plus équilibré. Et en plus, je n'ai pas tenu compte du fait que j'aurais versé cette année 43 millions d'euros de rémunération nette à mes salariés. Ces 43 millions d'euros de rémunération nette provoquent derrière de la consommation et créent également de l'impôt sur le revenu. Et 10 millions d'euros de dépenses diverses, publicités, locations, de voitures, etc., etc., etc. Et là, on voit que cet ensemble est très très équilibré et intéressant pour les finances publiques, dans leur ensemble. Mais on comprend le problème du gouvernement, quand on voit ça aussi. Parce que globalement, les 40 millions sont sortis par Bercy, donc l'État, dans son acceptation réduite. Par contre, Bercy ne voit re-rentrer quoi ? Le Trésor ne voit re-rentrer que l'IS et la TVA. Les cotisations URSAF partent à la Sécu. Les cotisations ASSEDIC partent à l'UNEDIC, organisme paritaire. Les cotisations retraite partent dans les caisses de retraite, organisation paritaire. Le RSA, pour sa partie socle, est payé par les conseils généraux. Ce n'est pas le budget de l'État dans sa partie réduite. Et les allocations chômage, quand elles sont versées, c'est l'UNEDIC qui verse. Donc les bénéficiaires de la création d'emplois, ce n'est pas l'État, dans son acceptation réduite au Trésor public. Par contre, ce sont en fait tous ces organismes qui rentrent dans les comptes de la nation quand on fait l'analyse de façon globale, mais qui ne rentrent pas dans les comptes de Bercy directement. Et c'est là où on voit, où on comprend la problématique d'une politique de l'emploi qui est payée par Bercy, par le Trésor public, et qui bénéficie en réalité surtout aux comptes de la nation dans leur partie caisse de retraite, sécurité sociale et collectivité. Ce qui explique la difficulté qu'on a parfois avec une perception de les services à la personne ont un coût pour la collectivité, et une réalité qui est tout autre, comme je viens de vous le démontrer. Et ce sont des éléments qui sont totalement auditables, totalement contrôlables, extrêmement transparents dessus. Au final, on comprend bien dans les enjeux des services à la personne qu'on a un défi social, intégrer les plus faibles, défi économique, les politiques de rigueur budgétaire imposent à minima un équilibre économique des différentes politiques budgétaires mises en œuvre, et puis des défis sociétaux, féminisation du travail, vieillissement des populations, évolution de la société. Et en face de tout ça, les services à la personne apportent une réponse à ces défis. Les services à la personne apportent une réponse à ces défis. Elles permettent d'intégrer des personnes peu ou pas qualifiées. Et là, je reviens à la présentation qui a été faite tout à l'heure. Effectivement, on peut avoir ce rôle d'éponge, intégrer les personnes qui sont peu ou pas qualifiées, mais derrière, il faut impérativement qu'on ait un rôle d'ascenseur. Ascenseur pour les faire évoluer. Parce qu'on ne peut pas se contenter d'avoir juste des gens peu ou pas qualifiés. Parce que les besoins auxquels on répond sont des besoins de plus en plus, des demandes de compétences. Donc derrière, on a obligatoirement un rôle de monter en compétence de nos salariés, faire l'ascenseur, les professionnaliser, faire évoluer. Et donc, nous avons par exemple créé différents niveaux, et c'est aussi tout le sens de la convention collective dont je suis un des négociateurs pour la partie patronale, c'est créer des filières professionnelles. Des filières professionnelles à la fois pour le métier d'intervenant. Et donc, je rentre dans le métier, je suis salarié qualifié, je deviens confirmé, je deviens expert, majeure d'homme, gouvernante, etc. Et je peux évoluer au sein de ma filière en tant qu'intervenant. Plus je me forme, plus je suis compétent, plus j'ai une rémunération qui grandit. Et j'ai la capacité à me construire une carrière d'intervenant dans les salaires à la personne. À l'intérieur aussi des différentes branches. Parce qu'il y a trois grandes branches qui sont la famille, la garde d'enfants, qui sont les seniors et qui sont l'entretien de la maison. Et donc, je vais pouvoir à un moment dans ma carrière progresser et devenir de plus en plus compétent dans l'entretien de la maison, puis évoluer par exemple vers le senior, puis revenir vers l'entretien de la maison parce que la charge émotionnelle pour s'occuper des seniors est trop importante par exemple, puis après passer sur la garde d'enfants, etc. Donc, un parcours professionnel qui peut être à la fois dans le métier d'intervenant vertical, mais aussi horizontal entre les différents métiers. Et puis, des passerelles qui sont créées vers le métier et vers l'encadrement. Ce qui est aussi absolument essentiel et de façon très concrète. Chez O2, nous avons actuellement 35% de nos assistantes d'agence qui sont des anciens intervenants, 25% de nos chargés de clientèle qui sont des anciens intervenants et deux responsables d'agence qui sont des anciens intervenants. Donc, on dessine bien l'évolution possible à la fois à l'intérieur d'une filière intervenant et à la fois vers de l'encadrement. Et tout ça, ça répond là aussi à un point qui a été extrêmement bien exposé tout à l'heure, qui était que quand on est arrivé sur ce secteur, il n'y avait que le modèle associatif et un modèle, on va dire, intégration des gens qui sont peu ou pas qualifiés, petit job. Et donc, il y avait un seul tarif. Un seul tarif. Que la personne soit super compétente ou qu'elle vienne de débuter. Un seul tarif. Vous comprenez tous la problématique économique, que quand on a un seul tarif, eh bien, j'ai absolument aucun intérêt à ce que mes salaires évoluent. Parce que si mes salaires grandissent, si les compétences de mes salariés sont reconnues, eh bien, je ne peux pas de toute façon les payer plus, parce que sinon, ce sont mes marges qui se réduisent. Et c'est le problème auquel se trouve confronté beaucoup d'associations, où quand elles ont des salariés qui sont très qualifiés, très compétents, leur niveau de rémunération est supérieur quasiment à ce qu'elles peuvent toucher en termes de prix de vente de les prestations. Quand on est arrivé sur le secteur des salariés à la personne, la première chose qu'on a faite, c'est qu'on a mis en place des niveaux. Des niveaux qui correspondent aux niveaux de besoins de nos clients. Donc, on a quatre niveaux de prestations, par exemple, sur le ménage. On a la prestation classique, confort, prestige, gouvernante, majordome. Donc, on a créé ces innovations marketing qui correspondent en face à des vrais besoins de nos clients pour personnaliser les prestations, parce que la prestation qu'on va effectuer chez un petit couple Ikea, pour caricaturer, qui habite dans un meublé où tout est relativement simple et où toutes les fournitures viennent de ce magasin suédois, n'est pas du tout la même que la prestation qu'on va effectuer chez un préfet qui habite dans les ors de la République, dans des boiseries, avec des meubles, avec du marbre, etc. La prestation n'est pas la même. Le salarié qu'on va envoyer n'est pas le même. Parce que le salarié qu'on va devoir envoyer chez le préfet, il va devoir maîtriser des techniques plus complexes. Il va devoir organiser son temps de travail de façon plus approfondie, parce qu'il va avoir des temps de prestations plus importants. Et donc, on voit bien se dessiner un système gagnant-gagnant. C'est gagnant pour mon intervenant, parce que plus il est compétent, plus je suis capable de le rémunérer, et plus, en face, mon client a une prestation réalisée par un salarié compétent, professionnel, et qui correspond de façon très précise à son besoin. À la croisée de tous ces chemins et de tous ces défis, les services à la personne apportent une vraie réponse à ces défis des sociétés modernes. Et ces défis, ils concernent la France, mais ils concernent aussi tous les autres pays développés, et même pas uniquement que les pays développés. J'ai lu un article récemment, la Chine prévoit de passer de 15 millions à 25 millions sur 3 ans, le nombre de salariés dans les services à la personne. Ils ont un plan massif de développement des services à la personne. La Tunisie envisage aussi de mettre en place des systèmes pour développer ces services, parce qu'ils ont des besoins pour gérer, justement, pour leur population qui sont peu ou pas qualifiée. Donc c'est pour ça que je crois fondamentalement au maintien ou au renforcement des politiques pour développer les services à la personne. À condition, bien évidemment, qu'une évaluation objective et complète soit effectuée. Parce que si jamais on n'évalue les services à la personne que côté Bercy, on ne va voir que la partie dépense, on ne va pas voir la partie recette ou économie de charge. Donc il faut vraiment avoir la vision complète pour apprécier la contribution des services à la personne au développement de nos pays et à contribuer à relever ces défis sociaux, sociétaux et économiques. Merci de votre attention.